70 voitures de collection au départ, c'est la deuxième édition du classique Val-de-Nuit. Un parcours nocturne de 200 kilomètres autour de New York. Parmi les concurrents, Morgane et Julie. Elles sont parties samedi matin de Clermont-Ferrand dans cette mini de 1977. C'est un vrai petit kart, ça tourne tout seul. Justement, il ne faut pas avoir le coup de volant trop trop rapide parce qu'on aurait vite fait de faire un demi-tour. Et les deux filles se prennent au jeu. Là, tout de suite, là. Ouais, c'est ça. Ouh là là, attention ! Ben non, mais il fallait que je lui passe devant ! Le principe de l'épreuve, aller vite, sans trop se presser. C'est une course de régularité, c'est-à-dire qu'il faut respecter des temps qui nous sont donnés par le roadbook. Une course d'orientation et de sensation. C'est de l'adrénaline que c'est d'aller, c'est se surpasser au volant d'une voiture. Mais très vite, dans la nuit glacée, les deux Clermontoises se perdent sur les routes sinueuses. Ouais, mais sauf qu'on ne voit plus une voiture, hein. À mon avis, il faut qu'on remonte. Là, on a 2,58, il faut vraiment qu'on remonte. Ouh là, il y a des chiens en plus. Vous savez où vous êtes ? Ben pas du tout. Là, on est en train de mettre les pneus de la mini dans la gadoue. Dernier recours, appeler les organisateurs. Équipage 43, nous sommes complètement perdus. Elles parviennent enfin à trouver un point de contrôle. On est les dernières, là ? Non, non. Ah, bon, dernière. Julie, ton autographe de star. Tiens, une petite signature. Là, 43. Merci. Et c'est reparti de plus belle. Cette fois, il faut rallier le point de ravitaillement, une halte à mi-parcours. Elles y arriveront avec plus d'une heure de retard, peu importe. C'est très, très dur. Mais on lâche rien, on y croit. On mange et on repart de bon pied. Après un repas bien mérité, le rallye reprend jusqu'au bout de la nuit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.